... Je crois que nous, les jeunes, on doit être vraiment amoureux de Jésus. Notre seul amour, notre premier amour, on ne parle pas sentimentalement ou poétiquement là, mais on parle la vérité, parce que c'est vrai. Que si Jésus n'est pas le premier, nous allons gâcher notre vie. Mais si Jésus est vraiment le premier dans notre vie, si nous voulons vraiment le laisser et persévérer à le garder à la première place dans notre vie, personne ne pourra nous rendre malheureux et misérables sur cette terre. Au contraire, nous aurons la joie de expérimenter la puissance de Dieu, la grandeur de son amour et d'être des instruments extraordinaires dans sa main. Extraordinaires dans sa main. Comme les gens disent toujours, nous sommes des gens ordinaires, mais nous faisons des choses extraordinaires. Et ça, c'est à cause de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et ce soir, je voudrais vous partager comment on doit vraiment se préserver des souillards de ce monde. De préserver de l'Esprit qui est dans ce monde. Parce que nous sommes mis à part par Dieu. Et Dieu nous a choisis et on ne peut pas se laisser on ne peut pas se laisser séduire on ne peut pas se laisser embêter on ne peut pas se laisser gagner par l'ennemi. On doit rester entier pour Jésus. Premièrement, je voudrais parler de la simplicité d'avoir un cœur qui veut toujours se repentir. Et pour cela, je voudrais lire avec vous dans le dans l'Évangile de Jean le chapitre 8. Le chapitre 8. Le verset 30-30. Comme Jésus parlait ainsi plusieurs crueront en lui et le dit aux Juifs qui avaient cru en lui si vous demeurez dans ma parole vous serez vraiment mes disciples. Lorsque verset 30 et continue. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Up to 32. Il répondit à nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu vous deviendrez libres ? En vérité, en vérité, je vous le dis, leur réplique à Jésus quiconque se livre au péché est esclave du péché. Oh, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils il demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Amen. Je crois que ce qui est important pour Dieu c'est qu'il puisse trouver en nous la vérité. Il puisse trouver en nous de l'humilité. Il puisse trouver en nous et la sincérité d'accepter ce que nous sommes de ne pas fabuler de ne pas essayer d'être ce que nous ne sommes pas mais d'être réel. et je sais que les jeunes nous ne voulons pas nous voulons être réels. On ne veut pas cacher on ne veut pas prétendre on ne veut pas essayer de montrer ce que nous ne sommes pas ce que nous sommes c'est ce que nous sommes mais avec ce que nous sommes Dieu peut faire des choses prodigieuses. Dieu peut faire des grands miracles et le problème bien souvent c'est l'orgueil pas bien souvent mais presque tout le temps c'est l'orgueil qui nous empêche qui nous bloque et qui nous prive de la grâce du Seigneur. Là nous voyons comment Jésus son coeur était tellement tellement pour ces juifs ces pharisiens Jésus les connaissait Jésus connaissait comment ils étaient Jésus connaissait qu'ils avaient l'apparence Jésus connaissait qu'ils étaient aveugles Jésus connaissait qu'ils étaient religieux des gens profondément religieux donnés à 100% à tout ce que la loi leur demandait le Seigneur savait tout cela et le coeur du Seigneur allait vers ces gens le coeur du Seigneur parlait au coeur de ces gens pour leur montrer leur vrai besoin pour leur montrer combien ils avaient besoin de lui qu'il était venu pour eux qu'il a fait tout ce trajet pour venir vers ce peuple et pour leur apporter le salut mais eux ils étaient établis dans un système religieux dans un système hypocrite dans un système où tout n'était qu'apparence et qu'il n'y avait rien de vrai dans le coeur et ils se donnaient à cela et ils prétendaient qu'ils servaient Dieu et cela Jésus quand Jésus les a repris quand Jésus les a corrigés Jésus a dit si vous croyez en moi vous avez besoin de devenir mes disciples pas juste si vous croyez en moi si vous croyez que j'ai été envoyé de Dieu si vous croyez que je suis le Messie et c'est moi qui va vous apporter la délivrance de vos péchés vous avez besoin de m'accepter de croire en moi et vous avez besoin maintenant de devenir mes disciples de me suivre et il a dit comment vous allez être mes disciples il a dit si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous vous serez vraiment mes disciples vraiment mes disciples et Jésus ajoute vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre quel cœur que Dieu a pour nous frères et sœurs beaucoup de gens ne connaissent pas le cœur de Dieu ils croient que Dieu est un Dieu qui ne se soucie pas d'eux qui ne s'inquiète pas de leur malheur certains croient que Dieu est l'auteur de leur malheur d'autres croient que Dieu est contre eux mais Dieu le Père nous a envoyé son fils afin que nous croyions en lui pour que nous ayons la vie si nous ne croyons pas en lui et si nous n'acceptons pas ce qu'il est qu'il est le fils de Dieu et si nous n'acceptons pas pleinement son sacrifice et nous ne réclamons pas que le sang de Jésus nous lave de tous nos péchés nous serons perdus pour l'éternité mais Dieu ne veut que personne ne périsse mais il veut que tous soient sauvés il veut que les hommes le connaissent et au fait le Seigneur nous dit de prier pour que les hommes arrivent à la connaissance de la vérité pour qu'ils parviennent à la vie éternelle Dieu ne condamne pas mais le Seigneur a dit celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas il sera condamné il sera condamné il sera condamné c'est pas que Dieu condamne mais c'est que des hommes ils préfèrent comme Jean nous dit ils préfèrent rester dans les ténèbres au lieu que de venir à la lumière parce que quand ils viennent à la lumière leurs cœurs vont être révélés leurs péchés vont être révélés et ils auront à s'humilier il y a des hommes et des femmes qui aiment le péché qui vont aimer le péché plus encore qui vont se donner à toutes sortes de vices de perversions à toutes sortes de choses malsaines et impures ça c'est un fait ça c'est un fait ça c'est un fait nous les enfants de Dieu mes frères et soeurs nous sommes appelés à briller dans ce monde pas pour condamner le monde pas pour juger le monde pas pour mettre une étiquette sur le monde pas pour regarder les autres comme si de bas nous sommes meilleurs que supérieurs mais que nous sommes des serviteurs et des servants du Seigneur qui transportent le coeur de Dieu et mes frères et soeurs voilà ce qui s'est passé ces juifs ils ont dit ils ont dit nous n'avons jamais été esclaves dit ça ils répondirent lorsque Jésus leur a dit cela vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira écoutez leur réponse écoutez leur réponse ils lui répondirent nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne comment dis-tu vous deviendrez libre si quelqu'un n'est pas esclave mais comment on peut lui dire que tu deviendras libre parce que quand tu lui dis tu deviendras libre cela veut dire qu'il est esclave on ne dit pas quelqu'un qui est libre tu deviendras libre Jésus savait qu'il n'était pas libre Jésus savait qu'il y avait le péché en eux Jésus savait qu'il y avait l'hypocrisie dans leur coeur Jésus savait que ce n'était qu'une apparence mais Jésus les confrontait pour leur montrer leur besoin leur besoin de se repentir et c'est là qu'ils ont passé à côté parce qu'ils ont dit ils ont dit mais comment comment dis-tu il dit à Jésus comment dis-tu vous deviendrez libre Jésus répond il dit en vérité en vérité je vous le dis celui qui se livre au péché est esclave du péché il se livrait à l'orgueil ils ne savaient pas ils ne réalisaient pas qu'ils étaient des gens orgueilleux leur style de vie était un style de vie orgueilleux ils croyaient qu'ils étaient supérieurs ils croyaient qu'ils étaient pieux mais en réalité c'était de l'orgueil spirituel combien parfois il y a des jeunes qui ont de l'orgueil spirituel et l'orgueil spirituel va nous priver d'être une bénédiction pour notre frère et notre soeur si nous croyons que nous sommes un peu mieux que les autres nous sommes plus mal que les autres parce qu'on a besoin de voir notre péché cela ne veut pas dire qu'on a besoin de voir notre péché tout le temps tout le temps le péché le péché non on a besoin de voir ce que Dieu veut changer en nous on a besoin de voir ce que Dieu veut enlever en nous on a besoin de voir ce que Dieu veut nous délivrer de ce que Dieu veut nous délivrer de des choses qui ne correspondent pas à la nature de Dieu et qui ne font pas partie du royaume de Christ nous avons besoin d'être délivrés de ces choses nous avons besoin de libérer notre libération viendra lorsque nous nous sommes prêts à reconnaître lorsque le Seigneur nous parle lorsque le Seigneur nous parle on doit entendre le coeur de Dieu pour nous voilà ce qui se passe le Seigneur dit l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison qu'est-ce que cela veut dire il ne fait pas partie de la famille il ne fait pas partie de la famille parce qu'il est un esclave il dort dehors il mange dehors il travaille il fait ce qu'il doit faire il obéit à ce qu'on lui dit mais il ne connait pas l'amour de la famille il ne connait pas la joie il ne connait pas la communion il ne connait pas toutes ces choses parce qu'il est en dehors Jésus dit à moins à moins que nous naissons de nouveau c'est là que nous allons entrer à l'intérieur c'est là que nous allons entrer à l'intérieur personne qu'est-ce qu'il disait nous sommes la postérité d'Abraham nous sommes la postérité d'Abraham nous ne sommes pas des esclaves Abraham est notre père mais Jésus leur a dit mais Abraham n'a pas fait comme vous lui Abraham était un Abraham a obéi Abraham a eu la foi et vous dites vous êtes des enfants d'Abraham Abraham est votre père parfois on dit on est des enfants de Dieu mais on ne l'est pas frères et soeurs désolé on ne l'est pas on croit l'être on croit l'être parce que peut-être qu'on fait des choses peut-être parce que nos parents sont à l'église peut-être parce qu'on nous a présenté quand nous étions petits peut-être parce que nous avons pris le baptême parce qu'il y a même des gens qui prennent le baptême sans qu'ils naissent de nouveau sans qu'ils s'aient repentis de leur péché et Jésus à cause de son amour pour nous nous a envoyé le Saint-Esprit pour vraiment nous convaincre de notre péché gloire au Saint-Esprit qu'il y a l'Esprit de Dieu qui est venu après la mort et la résurrection de Jésus et quand l'Esprit de Dieu est venu Jésus a dit il vous convaincra de péché il ne va pas vous jeter par terre et vous écraser mais il va vous montrer l'amour de Dieu pour vous il va vous montrer comment Jésus a pris vos péchés comment il a souffert comment il a payé le prix comment Dieu l'a ressuscité comment il est le Seigneur assis à la droite de Dieu et si vous invoquez son nom vous serez sauvés si vous vous repentez Dieu vous pardonnera mes frères et sœurs voilà ce que Jésus voulait voilà ce que Jésus voulait pour ces hommes mais ils ont résisté ils ont résisté vous savez l'orgueil on résiste on résiste mais jusqu'à quand on va résister pendant combien de temps on va résister le temps passe laisse moi vous dire aujourd'hui il y a des gens qui ont eu l'appel de Dieu sur leur vie appelés de Dieu mais parce qu'ils ont résisté à Dieu ils n'ont jamais pu servir à Dieu pourtant Dieu les a appelés ils n'ont pas pu servir à Dieu comme Dieu le voulait la résistance c'est comme la sorcellerie ça vient du diable ne croyez pas que je suis fort je résiste tu ne peux pas j'accepte pas je ne veux pas mais mes frères mes sœurs la résistance Samuel a dit à Saül qu'est-ce qu'il a dit la désobéissance c'est comme quoi comme quoi vous savez quand on résiste qu'est-ce qu'on est en train de faire parfois on prend ça léger c'est pas grave je résiste un peu je ne veux pas non mes frères on ne peut pas s'associer avec le diable parce que c'est le diable qui nous inspire à résister Dieu parce que quand on résiste Dieu on ne peut pas expérimenter sa grâce nous faisons ce que nous voulons la grâce de Dieu est pour ceux qui sont hommes ceux qui s'humilient et ils ont discuté avec Jésus discuté la discussion est devenue vive résistée au point où Jésus leur a dit vous dites que vous êtes des enfants d'Abraham mais vous voulez me tuer Abraham aimait lui mais vous voulez me tuer et c'est vrai ils voulaient tuer Jésus ils voulaient finir avec le Seigneur et quand ils voulaient finir avec le Seigneur cet esprit religieux cette rébellion frères et sœurs et qu'est-ce que Jésus a dit qui c'est le maitrigué au commencement qui est le maitrigué le diable qui est le père du mensonge le diable c'est lui c'est lui qui nous ment c'est lui qui nous dit c'est pas grave tu résistes un peu après tu feras mais entre temps tu t'enlisses entre temps les chaînes deviennent plus fortes entre temps tes pensées sont plus captivées tu commences par une petite photo tu regardes une petite photo petite photo et puis tu te laisses attirer par ça et puis le cet esprit te convainc c'est pas bon tu demandes pardon après une fois encore tu recommences et puis tu vas plus loin et puis tu descends plus loin tu descends plus dans les ténèbres tu deviens un enfant de la nuit et le soir et le soir au lieu de louer et de glorifier Dieu tu te nourris des choses infâmes et abominables mais Dieu veut te libérer Dieu veut me libérer parce qu'il veut que je sois pur pour que je puisse briller avez-vous déjà vu quelque chose qui n'est pas pur brillez-vous si vous prenez de l'or vous le tirez de la terre il faut le purifier pour qu'il puisse devenir éclatant pour qu'il puisse briller et Dieu a besoin de nous purifier frères et soeurs Dieu a besoin de nous purifier il a besoin de faire une oeuvre dans notre vie et bien souvent on entend cela on entend cela mais je crois que le temps des décisions est venu je crois que le moment est venu comme nous avons chanté quand on réalise bien ce qu'on a chanté et que c'est vraiment une prière Dieu répond à cela nous avons dit saisis-moi pour que je puisse aller dans ce monde et pour que je puisse te représenter nous avons besoin d'accepter tout ce que Dieu veut faire dans notre vie pas une partie pas quelques petites choses et puis dire j'ai bien changé je ne suis plus un peu comme ça je suis un peu mieux ça va mieux avec mes parents ça va mieux parfois il y a des choses qui sortent mais ça va mais mes frères mes soeurs sans la repentance nous ne serons pas libérés nous ne serons pas libérés ils n'ont pas reconnu ce qu'il y avait en eux ils n'ont pas reconnu leur état ils n'ont pas reconnu combien orgueilleux ils étaient ils étaient aveuglés par leur grandeur d'être des hommes spirituels d'enseigner les autres mais eux-mêmes comme Jésus dit à l'intérieur c'était comme des caveaux pourris vous vous rappelez c'est seulement les hommes qui trouvent grâce devant Dieu des hommes viennent au temple un pharisien il vient il dit Seigneur tu dois être content avec moi je donne la dîme sur tout je jeûne deux fois la semaine je prie je prie Seigneur je suis extra non ? je suis super mais il y a un autre il baisse sa tête il voit son péché il dit malheur à moi misérable que je suis regarde comme mon coeur est devant Dieu et il n'y a rien de bon en moi mon péché est là et pitié de moi Seigneur et pitié de moi Seigneur et Jésus dit qui de ces des hommes vous croyez est sorti de là justifié celui qui s'est repenti qui s'est humilié cent fois sur cent fois frères et soeurs si nous nous repentons Dieu va nous pardonner il n'y a pas de pardon sans repentance parfois on cherche un pardon on dit certainement le Seigneur m'a pardonné mais s'il n'y a pas on ne peut pas mesurer la repentance juger quelqu'un de sa repentance mais il y a des fruits dignes de la repentance quand quelqu'un se repent il ne continue pas dans sa vie de péché il se détourne de ses péchés tourne son dos au péché et il tourne son coeur vers Jésus le Seigneur veut élever une génération c'est vraiment possible c'est tout à fait possible que le Seigneur a dans nos faiblesses dans nos manquements si nous sommes sincères si vraiment nous voulons le suivre si nous voulons vraiment le servir si nous voulons vraiment mettre notre vie sur l'autel mes frères et sœurs Dieu fera de nous un cadeau pour ce monde comme Jésus a été un cadeau pour ce monde tout le monde est en train de fêter Noël cadeau Noël mais nous nous savons que Jésus est venu Jésus est venu et il est mort pour moi il est mort pour toi il a donné sa vie pour te sauver tu n'as pas besoin de demeurer esclave du péché même tu es né de nouveau et que tu es tombé dans une addiction parce que ça arrive ça peut arriver mais là aussi Jésus peut te libérer parce que Jésus te veut pur parce que tu es la fiancée de Jésus Jésus te veut fidèle Jésus veut que tu sois amoureux de lui Jésus veut que tu aimes sa parole Jésus veut que tu aimes sa présence Jésus veut que tu détestes le monde pas les gens du monde mais l'esprit qui est dans le monde parce que c'est l'esprit du mal l'esprit du mal qui est dans le monde mes frères et soeurs pour détruire les hommes pour les emmener à la perdition mais nous dans ces derniers temps Dieu veut former une armée Dieu veut recruter des jeunes gens et des jeunes filles qui seront prêts à ne pas s'embarrasser des choses de la vie à ne pas avoir des ambitions humaines mais d'avoir le projet et le cœur de Dieu en eux pour servir le Seigneur parce qu'il n'y a pas de plus grande joie que de servir Jésus que d'être un instrument pour détruire les oeuvres du diable quand on amène quelqu'un au Seigneur mes frères et soeurs il n'y a pas de plus grande joie que cela quand on prie pour quelqu'un et que Dieu le guérit il n'y a pas de joie que cela quand quelqu'un est aveuglé quand quelqu'un est ignorant quand quelqu'un souffre et que nous pouvons lui apporter la lumière de l'évangile il n'y a pas de plus grande joie que cela mes frères et soeurs nous les jeunes les jeunes en Christ nous ne sommes pas sur cette terre pour chercher notre intérêt pour accomplir tous nos désirs mais nous sommes sur cette terre pour vivre chaque jour de ma vie chaque jour de ma vie nous avons besoin de vie pour Jésus tu me dis tu es faible mais faible deviendra fort parce que le Seigneur il est fort le fort d'Israël l'éternel des armées il veut former une armée vous savez dans l'armée il y a la discipline il y a la soumission il y a la soumission si vous ne vous soumettez pas casse-eau oh jail pain sec et de l'eau tu es coupé de tous privilèges il faut se repentir même il faut se repentir et dire pardon monsieur je ne le referai pas et si tu le refais et tu vas être repuni discipline la discipline c'est ça la discipline dans le royaume de Dieu on ne peut pas faire ce qu'on veut c'est pas un camp de vacances mais c'est un camp de l'armée de l'éternel où là Jésus est le commandant en chef et Paul va dire à Timothée il va dire si tu veux servir Dieu tu dois te débarrasser des choses de la vie tu dois être un bon soldat et plaire à celui qui t'a enroulé mes frères et soeurs combien de massacres le diable est en train de faire notre coeur crie pour que l'onction de Dieu et la puissance de Dieu puissent nous revêtir pour que nous puissions aller délivrer ce que personne ne peut délivrer mais que seul Dieu peut délivrer nous avons besoin de devenir partenaires avec Dieu mais il y a un prix à payer à cela cela ne viendra pas comme cela il y a un engagement quand nous rentrons dans l'armée nous nous engageons nous nous engageons pour défendre notre patrie nous nous engageons pour protéger notre pays mais mes frères et soeurs quand nous rentrons dans le royaume de Dieu ce sont les intérêts du royaume qui comptent on ne doit pas être légers on ne doit pas être indisciplinés on ne doit pas être des jeunes qui tout le temps nous disent les mêmes choses mais on a besoin d'avoir un coeur qui est prompt à écouter un coeur ouvert un coeur sincère un coeur qui cherche Dieu un coeur qui ne veut pas être un hypocrite un coeur qui ne veut pas être un religieux mais un coeur qui veut être comme Jésus qui veut lui ressembler qui veut marcher sur ses traces qui veut le suivre fidèlement afin que le Père soit glorifié le Père soit glorifié parfois nous sommes dans l'église et nous luttons comment vivre ce que Dieu nous demande mais vous savez ce qui est merveilleux avec Dieu avant qu'il nous demande de vivre quelque chose il nous donne le vouloir et on ne peut pas s'excuser ou se justifier moi je n'ai pas envie moi je n'ai pas envie de Dieu je n'ai pas envie c'est le diable ça c'est le diable mais si je dis au Seigneur je ne veux pas être un vedette dans ton église je ne veux pas tirer les regards sur moi je ne veux pas être quelqu'un à qui on regarde mais je veux être un homme serviteur je veux te servir Seigneur et qu'est-ce qu'on a dit au Seigneur crée en moi un coeur pur crée en moi un coeur pur ça c'est une prière frères et soeurs renouvelle en moi un esprit bien disposé met la vérité au fond de mon coeur parce que parfois on est vrai on aime Jésus si Jésus était devant nous on aurait embrassé ses pieds mais parfois nous endures et nous nous associons avec le monde deux poids deux mesures il faut que cela cesse dans ma vie cela cesse dans nos vies que notre oui soit oui si parce que la parole de Dieu nous dit ne crois pas qu'un homme irrésolu recevra quelque chose de Dieu si vraiment nous voulons si vraiment nous désirons Dieu va nous libérer Dieu va nous délivrer tu veux être libre mais qui peut t'empêcher d'être libre le diable est déjà vaincu ton papa ta maman parce que ton papa ne suit pas Dieu parce que ta maman n'est pas bonne à la maison elle grandit tout le temps tu regardes à elle c'est vrai les parents doivent être des exemples mais si ton père ne sont pas des exemples mais est-ce que ça va t'empêcher de suivre Dieu ton salut c'est ton salut ton engagement avec Jésus c'est ton engagement les frères et sœurs c'est le moment de se lever et dire au Seigneur prends prends mon cœur comme on a chanté ce soir prends mon cœur peut-être que tu n'es pas encore né de nouveau tu le sais tu luttes tu essayes de faire mais ça ne marche pas plus que tu fais tu es malheureux mais Jésus peut faire un miracle Jésus peut faire un miracle vous croyez au miracle vous ? personne ne dit Amen qu'est-ce qui se passe ? pas dans un camp de repos là ou de retraite mais nous sommes dans la présence du Seigneur Dieu veut faire des grandes choses dans nos vies tu peux naître de nouveau ce soir tu peux passer de la main du diable venir dans la main de Dieu tu peux sortir des ténèbres revenir à la lumière tu as des attaches Dieu peut te libérer pourvu que tu sois sincère pourvu que tu te repends pourvu que tu mets de côté ton orgueil ça c'est terrible cet orgueil l'orgueil mais Dieu nous aime et ce soir je crois que c'est une soirée où Dieu veut toucher les cœurs où Dieu veut toucher les cœurs il veut changer les vies il veut libérer il veut faire des miracles parce qu'il est le grand je suis celui qui peut tout et nous reconnaissons cela nous reconnaissons que c'est mieux pour nous d'accepter parce que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir vous êtes sur ce camp souvent on dit souvent on dit peut-être vous n'avez pas voulu venir mais vous êtes venu Dieu vous a emmené pas pour que vous partiez quand vous êtes venu mais pour être transformé pour être changé pour devenir un vrai enfant de Dieu pas de titre mais de cœur et maintenant après cela c'est de vous engager à demeurer dans les enseignements de Jésus à renoncer à vous-même à prendre votre croix pour devenir un disciple du Seigneur mes frères et sœurs le temps arrive et il n'y aura pas de demi-mésure on ne va pas juste passer c'est ok ce frère là mais il faut qu'on se confronte les uns les autres il faut qu'on se dise la vérité il faut qu'on parle dans l'amour c'est comme cela que nous allons grandir ce soir après qu'on ait chanté si vous voulez venir donnez votre cœur à Jésus le Seigneur tend ses bras il va vous accueillir et il va vous laver il va vous pardonner il y a des jeunes ici qui transportent poids de condamnation et de culpabilité il y a des jeunes qui sont dans des situations où ils ne s'aiment pas eux-mêmes mais Dieu veut faire des miracles il veut toucher les cœurs après qu'on ait chanté ceux qui veulent venir donner leur cœur au Seigneur ceux qui veulent venir et dire Seigneur prends mes chaînes je te donne mes chaînes je me repends je ne veux plus être esclave je ne veux plus être esclave de la jalousie du mensonge de la colère de la méchanceté de l'orgueil des critiques je ne veux plus être esclave Seigneur rends-moi libre s'il te plaît rends-moi libre Seigneur libère-moi Seigneur libère-moi Seigneur je veux t'aimer et te servir mes frères et sœurs ne ratons pas ce que Dieu a pour nous ne passons pas à côté de ce que Dieu veut faire saisissons la grâce du Seigneur prenons ce que Dieu nous donne et nous n'allons jamais regretter si tu te repends tu es sincère si tu n'es pas là et que ta tête est quelque part d'autre ton cœur est quelque part d'autre fais revenir à ton cœur un moment s'il te plaît un moment arrête de laisser tes pensées tourner comme un papillon ramène tes pensées ramène ton cœur à ce moment-là devant Jésus parce que Jésus n'est pas une idole Jésus n'est pas un faux Dieu Jésus est le vrai sauveur tu dois le respecter et tu dois courber ton cœur devant lui il peut faire un miracle pour toi ce soir que nous allons chanter ce chant on dit au Seigneur je te donne mon cœur pas juste pour ce camp pas juste pour trois jours mais que cela demeure mon engagement continue et de plus en plus je deviens un garçon une fille qui est sérieux pour toi Jésus pour Jésus à nous lever let us stand